bonsoir à toutes et à tous depuis strasbourg nous sommes en retard vous l'avez remarqué et on explique pourquoi c'est que nous venons d'assister à l'hommage qui était rendu à barthec le fameux journaliste qui a été qui a été une des victimes des attentats de strasbourg en mois de décembre un personnage ô combien extraordinaire c'est la maman de barthec qui était présente ici dans nos murs et je peux vous assurer que le la devise qui dit que l'arbre ne tombe jamais loin du fruit non le contraire pendant le fruit ne tombe jamais loin d'arbre ça pique pleinement parce que maman extraordinaire qui a plaidé un message d'amour de tolérance et son souhait c'est de construire la maison de barthec la maison d'accueillir d'accueil de tous ceux qui sont à la recherche d'un logement à tous ceux qui sont là dans les plénières qui savent pas où loger de tous horizons de toutes origines etc et c'est quasiment j'ai presque envie de dire c'est la barthec mais c'est surtout la maison de l'amour et donc on a voulu être présent parce qu'effectivement nous avons connu barthec nous avons croisé barthec c'était un garçon qui avait un coeur gros comme ça et qui plaidait un journaliste pardon lui c'est tout à fait un journaliste qui plaidait une chose essentielle l'amour et par les temps qui courent c'est important de le rappeler voilà donc notre facebook live de la nouvelle année 2019 commence on en profite pour vous souhaiter une très belle et chaleureuse année je pense que c'est on va en avoir besoin et de la chaleur et de la tolérance et de l'amour et donc on commence par la première question isabelle si tu veux dire répondre à hugo qui vous demande une fois que les députés européens ont voté des lois sont-elles obligatoirement adoptées dans les états alors ça serait pas mal non pas qu'on gagne tous les votes à chaque fois au on arrive à gagner un vote progressiste on va dire écologiste social et bien malheureusement on doit encore s'affronter au conseil et on pourrait en dire quelques mots sur la sécurité sociale ou édouard sur les questions de défense encore s'affronter au conseil c'est à dire que en fait le texte pour qu'il soit applicable dans l'ensemble de l'union européenne il doit être voté au parlement et au conseil le conseil c'est à dire par les gouvernements qui se réunissent en fonction du sujet posé par exemple sur la question de la défense puisque édouard a eu un trilogue cet après midi on a tous les ministres de la défense et de leurs représentants sur la question de la sécu on a tous les ministres des affaires sociales leurs représentants sur la question logétaire c'est un peu compliqué mais j'en parlerai pas mais voilà donc il faut que le texte soit validé et par le parlement et par le conseil dans les mêmes termes et à la virgule près donc j'allais dire que c'est un saut de deux obstacles et d'abord la majorité au parlement puis ensuite là le trilogue c'est à dire la négociation avec les ministres des 28 moi je suis une petite parenthèse trilogue juste pour expliquer c'est pas un dialogue c'est à dire qu'on en parle à trois commissions conseils des chefs d'état et du gouvernement et parlement même si c'est principalement quand même entre le conseil des chefs d'état du gouvernement et parlement que je voulais faire puisque nous sommes les deux collègues en fait la commission elle est là on est bien gentil d'ailleurs des fois on la laisse parler elle n'est là que pour faire respecter les traités elle n'a pas ce mot à dire dans les lois qui sont votées par contre une fois que c'est validé par le conseil et par le parlement alors là ça s'applique tous les états membres et je serais bien ils avaient le site de souligner justement le conseil donc les chefs d'état ou le chef du gouvernement des 28 états membres ou les ministres concernés de souligner l'hypocrisie des états ce que souvent dit c'est la faute à l'europe et bien souvent des ministres disent c'est la faute à l'europe c'est pour celles qui m'imposent sauf que le poids du conseil est prépondérant c'est le cas par exemple sur la pêche électrique en ce moment puisque le trilogue je vous avais vu que le parlement avait voté pour l'interdiction de la pêche électrique mais le conseil c'est à dire les ministres des 28 pays alors il n'y a pas partout des ministres de la pêche ou leurs représentants sont en train d'essayer de bloquer l'interdiction de la pêche électrique et le risque c'est que on ne parvienne pas à un accord sur ce point donc sur le prochain épisode mais il y aura tout à fait raison sur tout un tas de sujets le conseil bloque les avancées progressistes ou écologistes du parlement l'autre question je pense que c'est après aussi voilà tiens pourquoi n'êtes vous pas tous dans un même groupe avec les verts le ps et le parti communiste français guillaume bien comme vous savez avec isabelle avec édouard j'en avais été à l'initiative on a créé le progressif caucus c'est à dire l'association des députés de gauche et pourquoi parce qu'il y a trois groupes il y a le groupe socialiste il y a le groupe vert et il y a le groupe de la gué gauche radicale dans lequel sont les communistes pourquoi on n'est pas dans le même très très bonne question et notamment la question qui se pose pour le prochain mandat c'est que on voit bien que ces groupes d'aujourd'hui la socialiste gué et vert ils correspondent plus à rien chez les socialistes vous avez des gens très bien très à gauche pas de problème vous en avez une grande partie aussi qui est pour à chaque fois passer un accord avec la droite sont en fait des néolibéraux chez les verts vous avez la même chose des gens super très bien pas de problème et puis vous avez aussi des verts qui sont prêts à s'allier dans différents pays et ici au parlement aussi avec la droite sur certains sujets qui sont pas sociaux du tout par exemple et puis à la gué donc ce groupe de la gauche radicale il y a une grande division entre ceux qui sont pro européens je pense que l'union européenne c'est un champ de bataille bien sûr mais que c'est un cas très important il pourrait être utile pour les citoyens puis ceux qui sont en fait souverainistes voire même pour certains directement nationalistes qui sont très divisés sur ces sujets on voit bien ces groupes en fait correspondent à une époque complètement révolue c'est pour ça qu'avec le printemps européen nous ce qu'on souhaite ce qu'on dit on l'a dit avec yannis maroufakis cet après midi dans une conférence de presse c'est que dans le futur parlement il y ait et bien un groupe nouveau un groupe qui soit à la fois pour plus de démocratie plus de justice sociale et plus écologie et en fait qui rassemble aujourd'hui tous ceux qui pensent la même chose et qui sont divisés de manière artificielle donc ça va être notre grand combat justement pendant les élections européennes de dire il faut aujourd'hui créer du nouveau il faut créer une gauche écologique nouvelle c'est celle qui peut répondre aujourd'hui à la situation de crise de l'europe mais aussi par exemple de la france donc nous on serait enchanté après les élections européennes d'être dans le même groupe que les verts ou le parti communiste français avec une petite question quand même au bout c'est que autant je crois que génération s'étendre la main autant on a pu constater quand même que ces partis sont souvent très frileux pour créer du nouveau qu'ils aiment bien les anciennes maisons parfois un peu vermoulu mais qui ont l'air de leur tenir chaud encore un petit peu et on n'a pas toujours eu des réponses positives pour essayer de faire des choses dès maintenant parce que nous on a posé cette question dès maintenant c'est ce qu'on ne pourrait pas et avoir des rapprochements de groupe etc etc et il faut bien dire que très souvent la réponse y compris de ceux qui sont cités là a pas été très positive donc il va falloir les bouger et pour les bouger il faut que génération soit fort parce que je pense que c'est en ayant génération fort en france le printemps européen en europe qu'on arrivera les obliger justement à se dire très du nouveau enfin merci guillaume et justement une question de thibault qui va à peu près de la continuité de ce que tu viens de dire c'est ne pensez-vous pas que les débats sur l'europe vont être complètement occultés par le mouvement des gilets jaunes en france comment être audible mais j'ai envie de dire oui mais presque tant mieux heureusement parce que là le 26 mai la question qui nous est posée aux uns aux autres c'est à travers le bulletin que nous allons mettre dans l'urne c'est qu'elle dit nous l'europe que vous voulez est ce que vous voulez continuer dans cette europe là libérale conservatrice libérale sur les aspects financiers conservatrice sur les enjeux sociétaux ou est ce que vous voulez une europe beaucoup plus ouverte un peu beaucoup plus démocratique et surtout avec une meilleure amère équilibre de la du partage des richesses et c'est un peu la question que tu posais c'est comment on sort de cette embouille des partis comment on fait en sorte que on soit beaucoup plus à l'écouté c'est notre devoir obligation et c'est normal à l'écouté des enjeux et des questions que nous posent les gilets jaunes c'est le pouvoir d'achat effectivement l'europe aujourd'hui ça n'est pas une compétence européenne mais si demain on le voulait on le souhaitait s'il y avait tous ces groupes politiques qui étaient à l'écoute de cette rééducation on pourrait faire des choses au niveau européen c'est effectivement la question de la transition écologique et la transition juste on l'a dit à plusieurs reprises la transition ne pourra être juste que si elle est socialement juste c'est à dire que on ne demande pas à ce que l'effort de la protection de la planète repose toujours sur les mêmes donc toujours les plus faibles parce qu'ils sont peut-être plus nombreux et qu'on arrête de faire des cadeaux fiscaux et cadeaux environnementaux environnementaux aux plus grands pollueurs donc c'est presque j'ai envie de dire c'est le moment de la clarification et non pas de courir derrière le gilet jaune pour faire du populisme mais c'est pour poser des vraies questions centrales quelles sont les réponses que nous pouvons apporter nous l'avons déjà d'ores et déjà démontré guillaume tu l'as directeur rapport sur les harmonisations des systèmes de sécurité sociale de manière à ce que on arrête cette concurrence complètement mortifère entre les citoyens européens l'interdiction de la pêche électrique il faut arrêter de détruire ce qui va nous nourrir ce qui nous nourrit et surtout aussi comment on fait à travers l'ajustement cadre à nos frontières ce que nous défendons aussi depuis 2014 ici au niveau de l'union européenne qu'on fasse du pollueur payeur vous vous rendez compte une psy de la chose c'est que avec notamment la complicité des différents gouvernements français on a donné des centaines et des centaines de millions de tonnes de droits pollués aux entreprises les plus polluantes donc non seulement ces entreprises là ne payent pas la pollution mais en plus on leur donne des droits pollués qu'elle ne paye pas et après on va demander effectivement au plus grand nombre aux citoyens de dire ben vous devez payer la taxe carbone parce que vous comprenez le développement durable et la planète c'est important lui c'est important il faut tout remettre à plat j'ai presque envie de dire si si on parle des gilets jaunes il faut continuer en parler mais il faut mettre en perspective avec des solutions politiques que ça nous plaise ou pas les solutions politiques parce que la décision elle sera politique à travers les élus les candidats que les uns les autres auront envoyé ici à strasbourg mais il ne faudra pas dire demain au lendemain des 26 mai tout ça ça ne m'intéresse pas je m'en fiche c'est pas grave il m'écoute pas il représente rien si regardez ne soyons pas spectateurs de notre vie soyons des acteurs parce que si cette politique là comme nous elle ne vous plaît pas ne la subissez pas et fait en sorte qu'elle change en fait on fait souvent une différence entre eux les propositions au niveau européen et les propositions au niveau national en vérité ce n'est pas exactement par et enfin pas toujours parfois il y a effectivement des compétences qui sont propres à l'une européenne mais même dans ce cas je prends par exemple la proposition de ce que je réponds à la question de Catherine en même temps comment pensez-vous instaurer le revenu universel d'existence en France si l'Europe bref si l'austérité se poursuit pour aller vite par rapport à la question comme elle dit comme c'est le cas en Italie la question du RUE du revenu universel effectivement elle se résout aussi au niveau européen par deux manières la première c'est donc finir avec les politiques austéritaires qui sont en place maintenant depuis quand même quelques décennies et donc il y a une bataille politique sur laquelle on parlait là pour le coup du rapport avec la loi très clairement il y a une majorité en faveur de l'austérité y compris d'ailleurs au parlement on a besoin d'une majorité qui change afin de redonner de la respiration au budget au niveau national mais on peut aussi faire en sorte que au niveau européen on trouve les moyens d'alimenter c'est à dire de financer le revenu universel je donne un exemple qui est dans le programme du printemps européen par exemple on appelle ça le dividende universel en fait l'idée qu'à chaque fois que l'entreprise se cote en bourse eh bien elle doit payer une partie dans un fonds pour servir à ce dividende universel bref avec des mécanismes qui sont des mécanismes automatiques de participation dans l'économie au financement des du revenu universel d'existence de même que si on arrive à avoir une harmonisation fiscale qui enfin taxe les multinationales eh bien on pourra avoir aussi des moyens qui viendront alimenter le budget européenne et qui permettront de diminuer la participation budgétaire de chaque état au budget de l'union européenne on a des marges de manoeuvre financière à trouver et ses marges de manoeuvre financière et ce desserment de métaux austéritaires c'est bien au niveau européen qu'il faut le mettre en place alors il ya merci et doit il ya pas mal de questions qui là très politique et il y avait pas mal de questions sur le point des thèmes le programme donc ce que je propose c'est que là je vais essayer de répondre un peu aux questions très politiques pour qu'on laisse aussi la place au débat de fond pour que on organise un petit peu tout ça alors trois lots je vais essayer d'être le plus rapide possible tout d'abord sur j'ai des questions sur le parti communiste et sur place publique mon véronique qui nous demande allez vous accepter la main tendue par il y en brossard alors le point c'est qu'on a beaucoup vu le parti communiste nous alors nous leur avons tendu la main depuis longtemps je veux dire on a très sincèrement pas attendu que yann brossard soit désignée tête de liste pour aller discuter avec eux comme vous le savez la partie communiste a changé de direction puisqu'il ya eu un congrès et la nouvelle direction qui a été élu a été élu avec une faible majorité mais une majorité quand même avec l'idée de dire que bien sur la question des alliances voilà fallait être prudent parce que c'est l'identité communiste qu'il fallait mettre en avant absolument et donc évidemment ça rend les discussions beaucoup plus compliqué alors yann brossard continue évidemment à penser sans doute qu'il serait mieux que nous puissions travailler ensemble mais on voit bien de la part de la direction actuelle du parti communiste que les choses sont beaucoup plus rigides beaucoup plus beaucoup plus compliqué ce qui fait que aujourd'hui très sincèrement on pourra pas non plus nous sommes très ouverts nous avons fait beaucoup de réunions nous entendons beaucoup nous tendons la main vraiment à tout le monde et je crois qu'on soit nécessaire de le faire mais très sincèrement il ya un moment où ça peut pas nous handicapés nous et sur nos propres thèmes parce que nous pensons fondamentalement que il ya des choses aujourd'hui que génération bonne vie que personne ne dit au niveau européen et au niveau d'ailleurs politique globale et donc on va pas attendre non plus que les uns et les autres fassent les pas nécessaires pour faire de nos propositions et il est bien temps qu'on nous disent c'est ça veut dire qu'on y aille maintenant c'est bien les discussions etc c'est bien qu'on y aille c'est un peu la même chose j'allais dire avec parce qu'on a été très très bienveillants et parce qu'on a salué sa naissance j'ai dit moi m'étais présent à leur premier événement et il n'y a pas de différence de fonds majeur entre place publique et nous simplement place publique tient beaucoup à ce que s'il y ait des discussions ça soit avec le parti socialiste et ce que nous répondons nous de ce point de vue là c'est que nous ne sommes pas des sectaires c'est pas parce que c'est une partie socialiste que nous avons un problème mais il ya des clarifications sur le fonds et la stratégie qui sont tout à fait nécessaires par exemple le regard sur la politique a été menée pendant le quinquennat hollande quel est aujourd'hui le regard sur la politique de l'offre les millions qu'on a donné aux grandes entreprises sans contrepartie je ne pense pas que ça a créé la crise aussi d'aujourd'hui que ça a mis macron au pouvoir qui a accentué cette politique beaucoup plus fortement que ça crée aussi les conditions de l'émergence donc des gilets jaunes et de la crise sociale et politique dans lesquelles nous sommes on peut pas non plus au nom de l'unité faire comme si il n'y avait pas des problèmes très graves qui se posaient c'est aussi le cas au niveau européen le parti socialiste adhère au parti socialiste européen c'est une des raisons aussi que dans un socialiste comme moi avait ou quitté le parti socialiste pourquoi parce que le parti socialiste européen et bien peut avoir tous les discours qu'il veut mais au bout du bout a toujours toujours la main dans celle des conservateurs et généralement pour accepter les désidératas de la droite des conservateurs des néo libéraux et puis on va le dire aussi c'est parce que c'est un du parti socialiste européen il ya quand même un certain nombre de partis nationaux qui sont très compliqués parfois les très limite j'allais dire dans ce qui est leur rapport à la démocratie je pense notamment à la roumanie et puis parfois emmerguer dans des affaires qui sont même des affaires où on se demande si on est encore dans le tabourat et ça c'est quelque chose évidemment pour un mouvement comme génération qui tient tant à l'humanisme qui est extrêmement extrêmement difficile donc place publique pas de problème mais que place publique clarifie ce serait dommage qu'un mouvement citoyen peut-être qu'il veut l'être se retrouve uniquement j'allais dire à faire voilà de la discussion avec des vieux appareils nous on les appelle à venir avec nous deux jeunes mouvements comme le nôtre on peut créer vraiment je crois un immense espoir et donc c'est ce qu'on leur a dit et on dit à place publique voilà on se ressentent tellement que l'on devrait être ensemble sur la deux autres questions quand allez allons nous avoir la liste des candidats vous allez recevoir bientôt donc le calendrier on a beaucoup de discussions sur le timing de la campagne le calendrier c'est pas simple à caler notamment parce qu'il ya la crise des gilets jaunes vous l'avez bien noté tout à l'heure donc il faut faire attention à ce qu'on fait et que quand on parle qu'on soit on soit audible donc la commission électorale continue son travail bien évidemment elle va l'accélérer considérablement à la fin du mois de janvier et là on va bientôt prendre vraiment les décisions pour pouvoir consulter c'est à dire quand et bien on pense qu'il serait bon de sortir la liste donc vous ayez été consulté sur 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 la ville sur le travail qui aura été fait par la commission électorale je pense que ça se jouera je vais dire au cours du mois de février quand je dis je pense et moi tout seul là ne voyez pas une décision ou une annonce c'est important la commission électorale aucun de nos trois n'ont pas on y en a et notamment pour isabelle et moi la raison suivante c'est que comme nous sommes candidats nous mêmes nous n'avons pas accès aux travaux de la commission électorale ce qui je crois est normal et un minimum donc là c'est la déléguation qui nous parle c'est pas j'allais dire la commission électorale de génération il faut bien avoir avoir cela en tête alors mais vous serez très vite au courant rassurez-vous je rappelle d'ailleurs à tout le monde que benoît intervient demain à transinter à 8h20 on enverra d'ailleurs un big dans la foulée on sait que vous travaillez beaucoup aujourd'hui au porte à porte dans beaucoup d'endroits il ya d'autres endroits où c'est en train de se mettre en place c'est c'est plus compliqué mais que là ça y est la dynamique elle est en train de s'enclencher mais n'oubliez pas donc je me fais un coup de pub benoît une question qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec la délégation génération je suis un peu gêné donc de gens parler mais je le fais quand même si nous sommes des députés européens là on demande génération va-t-il ou non participer au grand débat national ce sont des décisions qui la concernent génération le mouvement au niveau national mais je crois que l'idée vous l'avez bien compris c'est de dire que c'est pas le débat national ou pas débat ou pas débat national nous avons des propositions c'est ce qu'elle dit tout à l'heure et voir extrêmement forte nous avons dû saisir de tous les moyens pour nous faire entendre le militantisme de terrain je disais le porte à porte tout à l'heure l'expression dans les dans les dans les médias ce que va porter benoît amont évidemment et on sait qu'il ya pas mal de comités qui disent bah nous ce qu'on aimerait c'est aller dire que leur débat on veut aller dans le débat national pour dire que lors débat national c'est pas normal qu'il ya des questions interdites sur l'ISF etc etc on va les poser des contributions pour aller là dessus pour porter les propositions génération va pas leur interdire évidemment ça n'a pas de ça n'a pas de sens voilà mais ça ce sont comment dire des décisions que nous allons prendre là dans les jours qui viennent il était bon aussi de comprendre quel est le fonctionnement de ce débat national puisque vous avez bien vu que pour l'instant sur le pilotage ne comprend absolument rien donc c'est très flou et donc il est difficile de prendre des décisions je vais dire définitive là immédiatement mais dis donc c'était long mais important de souligner l'année 2019 à l'aide d'espoir évidemment alors deux questions je vais les prendre les parce que ça vient de la même personne nk qui qui nous demande que proposez-vous contre les données délocalisation des grands groupes et puis elle continue en disant l'europe c'est bien joli mais les entreprises fermes les unes après les autres avec le soutien de l'union européenne point d'interrogation et bien non c'est pas que soutien de l'union européenne parce que effectivement ce qui fait la force mais ce qui fait parfois la faiblesse dans ce cas de figure là c'est que l'union européenne est basée sur la libre circulation des biens des personnes là où le bas blesse c'est effectivement les entreprises loin d'être idiotes et de savoir compter elles vont s'installer pour beaucoup d'entre elles dans les pays où le coût de la valeur est le moins cher et surtout là où elle paie le moins de taxes et moins d'impôts et c'est là où nous devons nous jouer un rôle prépondérant et important c'est le travail que fait entre autres guillaume à travers son rapport sur l'harmonisation des systèmes de sécurité sociale c'est le travail aussi sur la directive des travailleurs détachés et c'est enfin on puisse mettre en oeuvre on puisse construire l'europe sociale l'europe sociale j'ai presque envie de dire c'est un peu comme le monstre du loup n'est tout le monde en parle personne ne l'a jamais vu moi à titre personnel depuis fin des années 80 je manifeste pour l'europe sociale sauf que ça n'est pas une compétence européenne et nous on voudrait qu'elle soit européenne et pour ça il faut une volonté il faut une dynamique européenne et si demain l'ensemble des élus au parlement européen se mettent d'accord pour mettre la pression comme le fait le conseil sur la commission européenne pour dire il faut lancer un texte législatif donc une loi pour l'obligation de l'harmonisation fiscale l'harmonisation sociale etc et bien il n'y aura plus de raison que ces entreprises se délocalisent mais après à contrario il faut effectivement que nous il faut que nous arrêtions les idiots du village planète et faire en sorte que ces entreprises là lorsqu'elle s'est décide de se délocaliser parce que certaines délocalisent en dehors de l'union européenne parce que c'est encore moins cher moins cher là bas et bien qu'on ait le courage de leur dire ok vous voulez vous délocaliser pour produire ailleurs bien vous irez vendre ailleurs mais là aussi c'est un message qu'on a essayé de défendre et bien on est minoritaire ultra minoritaire d'où l'importance d'aller voter massivement le 26 mai parce que on peut on peut être de très bonne volonté on peut être farouchement opposé à cela on peut se battre pour lutter contre ces dérives sociales mais si nous sommes minoritaires ma foi la démocratie fait que la majorité hélas non mais bien sûr monsieur le sujet sur sur le fait de dire le maître de le maître des des moyens de défense sur aux frontières au moins européenne parfois on a gagné parfois on a perdu mais là il faut qu'on soit sûr faut que les citoyens européens soient sûrs que l'europe les défends y compris sur cet aspect là et qu'il n'y aura pas effectivement on parle souvent enfin les libéraux les conservateurs la droite la droite la droite une partie des nationalistes stigmatisent les migrants en disant ils font du dumping enfin ils font du tourisme social ce qui est vraiment vraiment moi je connais pas d'exemple il a peut-être quelques-uns mais c'est vraiment à la marche mais jamais jamais on stigmatise et jamais on ne s'optionne les entreprises qui elles font du tourisme fiscal là là le bas blesse il est là et là on pourrait avoir les moyens de s'y opposer à quand il d'être majoritaire ça c'est toujours beaucoup plus facile dans le prolongement de ce que dit édouard j'en profite pour répondre à julien qui posait une question sur la position du printemps européen est elle la même que yannis varoufakis sur le manifeste de piquetti il a lu l'article du warian qu'en pensez-vous et bien justement c'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas signé l'appel de piquetti il y a plein de choses bien dans l'appel de piquetti d'ailleurs on est en train de préparer une réponse argumentée chiffrée à thomas qui avait été un soutien de la campagne de benoît mais là sur un point deux de ses propositions il va justement dans le sens d'une d'un risque de de pin parce que je vais la faire courte mais en gros notamment à travers la question budgétaire mais aussi à travers la question fiscale il y aurait ceux qui les états les pays qui déciderait d'avoir un haut niveau de prélèvement fiscale au niveau européen et puis ceux qui pourraient rester à l'écart et là sur un marché unique ce serait désastreux parce que justement les pays qui resteraient à l'écart et bien seraient des pays où le de pin pourrait qui choisirait par opportunité de baisser leur prélèvement de devenir entre guillemets évidemment concurrentiel pour les entreprises ça ne va pas du tout dans le sens de l'harmonisation que nous considérons comme absolument vitale et nécessaire pour éviter la dégradation des droits sociaux la dégradation des salaires la dégradation des services publics donc là on a c'est vrai je viens une divergence notable avec thomas piquetti même si sur plein d'autres points on peut on n'a pas un peu se rejoint mais on se rejoint on est d'accord mais sur sur cette différenciation là il ya une divergence on va avoir un dialogue j'espère fructueux avec lui en lui expliquant nos arguments dans le détail et j'espère que ce dialogue permettra d'avancer ensemble alors si tu m'autorises édouard mais j'ai une petite chose merci alors d'abord une question très importante je m'inquiète pour cette élection à temps une chance alors évidemment que comment dire la situation politique est une situation tout à fait inédite on voit bien que depuis l'élection présidentielle tout le champ politique est complètement bouleversé c'est ce qui a amené aussi à la naissance de générations donc évidemment quand on est là qu'on regarde les sondages on se dit un sondage aujourd'hui où toute la gauche est en train de de baisser on a l'impression que comme macron est en train de remonter etc parce que les gens s'inquiètent de la crise des gilets jaunes et tout mais je vais me dire tout ça moi j'ai connu zabel a connu notamment quand on avait travaillé avec benoît pendant la primaire les sondages à cinq mois d'une élection ça ne veut absolument rien dire d'autant plus que nous ne sommes pas encore réellement et c'est ce que nous voulons faire là maintenant tout de suite à partir de maintenant rentrer en campagne et donc c'est aujourd'hui le fait de rentrer en campagne qui peut absolument bouleverser la bonne avec les forces très importantes que nous avons nous générations et de ce point de vue je dois dire que je rejoins la question qui a été posée on a fait beaucoup d'efforts pour discuter avec les différentes forces politiques voir ce qu'on pouvait faire etc il ya un moment on va pas pouvoir continuer à discuter et retarder notre entrée en campagne parce que nous nous portons je crois des choses qui sont absolument essentielles car elle synthétise justement des questions qui auparavant n'étaient pas ensemble un les écolos à l'écologie mais alors il y a que l'écologie la question sociale uniquement à certains partis c'est tout etc nous on synthétise tout ça pour dire c'est un projet qui est un projet global qui répond à toutes ces questions ensemble parce que c'est la même question au fond c'est celle du devenir humain et donc oui bien sûr que cette élection est une élection dans laquelle nous pouvons porter nos messages et moi je vous le dis je suis rigoureusement optimiste parce que je crois et j'arrive à la deuxième question pourquoi ne pas dire clairement que le programme présidentiel de benoît amont le fondeur de benoît amont s'est même indiqué répondait déjà aux revendications des gilets jaunes sauf xénophobe 49.3 citoyens reux taxe robot mais on l'a dit on l'a dit notamment au moment de la début de la crise des gilets jaunes des premiers programmes des gilets jaunes c'est vrai qui ressemble à cela on a rien eu plein mais je parle des premiers en tout cas et notamment on avait sorti un communiqué de presse je vous invite à relire où nous disions voilà nos propositions en termes de justice sociale sur la question de la fiscalité voilà nos propositions sur la question de la transition écologique et comment nous nous l'abordons pour ne pas faire payer les pauvres une transition écologique qui en fait n'est même pas une transition écologique qui est le fait de défiscaliser les riches et enfin la question démocratique ou à partir du 49.3 mais aussi d'autres choses sur la question de la revalorisation du parlement des du rôle des syndicats du fait que nous pensons aujourd'hui que les salariés doivent être représentés dans les conseils d'administration des conseils de surveillance bref une révolution démocratique en france nous avons aujourd'hui porté sujet donc étienne nous le disons et nous disons fortement je pense que demain benoît hamont le redira quelques questions sur on a une liste j'ai déjà répondu tout à l'heure elle est en construction cette liste et vous s'est bien évidemment consulté tout comme son programme d'ailleurs on va redire un mot et la 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 comment dire on va vous donner des éléments de calendrier vraiment très vite maintenant et sur le glyphosate j'ai quelques questions que j'en parle merci guillaume alors karim qui nous demande alors qu'on entend parler d'elle à longueur de journée l'extrême droite est elle aussi importante qu'on lui dit aujourd'hui au parlement l'extrême droite même s'il ne serait qu'un c'est toujours trop mais aujourd'hui oui effectivement ça représente 20% de l'ensemble des députés européens ils sont 142 sur 751 députés mais la question qu'il faut se poser derrière ceux qui vendent du leurre ceux qui vendent qui disent que de toute façon cette europe là c'est la responsable de tous les mots alors je ne sais pas qu'il faut évidemment qu'il y ait des choses à rectifier on n'arrête pas de le dire et on y travaille plus mais en réalité depuis qu'ils ont été élus depuis qu'elle a été élu ici au parlement européen on se pose la question je n'en ai pas tout seul à savoir quels ont été les avantages ou les plus qui ont été obtenus au profit des citoyens on se pose la question est-ce que l'extrême droite est vraiment à côté des citoyens de ceux qui souffrent à côté des gilets jaunes ou est-ce que l'extrême droite est un parti ultra libéral au profit du grand capitalisme et bien c'est cette deuxième option pour laquelle nous votons la preuve par l'exemple la Hongrie la Hongrie effectivement Orban proche de Marine Le Pen regardons ce qui se passe actuellement en Hongrie les premières victimes de l'extrême droite ce sont les citoyens eux-mêmes les premiers parce que à quoi s'est attaqué Orban et qu'il a été à la liberté de la presse on peut penser ce qu'on veut mais il n'y a pas de démocratie sur une presse libre à l'indépendance de la justice on met en cause les droits des femmes et regardez ce qu'il veut mettre en place maintenant pour répondre au grand capitalisme il veut ramener le nombre d'heures supplémentaires par an à 400 heures payables éventuellement trois ans après si ça c'est pas une réponse à l'appel du pied que lui fait le grand capitalisme je n'y comprends plus rien en politique et la preuve c'est que c'est une première en Hongrie les citoyens commencent à sortir de la rue et à manifester alors pour nous français ça peut paraître une banalité mais je peux vous assurer qu'en connaissant la culture hongroise avoir des milliers de manifestants dans la rue il faut le faire, c'est une première donc il faut souligner ça deuxième exemple Vox en Espagne, le parti d'extrême droite où le leader espagnol se vante, se targue photo à l'appui d'être l'ami proche de Marine Le Pen que fait Vox là actuellement ? c'est l'instauration du parlement en dame régional qui a beaucoup de pouvoir qu'exige ce parti politique c'est de remettre en cause, d'annuler toutes les lois qui protègent les droits des femmes est-ce que vous pensez que ça c'est une réponse à ce qu'attendent les citoyens européens ? et bien non, donc ne nous leurrons pas l'extrême droite c'est la pire des solutions à des vrais problèmes et ne soyons pas peut-être des victimes potentielles de demain parce qu'une fois qu'ils seront au pouvoir là je m'adresse un peu aux gilets jaunes une fois qu'ils seront au pouvoir je ne suis pas sûr que les gilets jaunes pourront rester dans les ronds-points donc effectivement elle est trop importante d'où l'importance d'aller voter pour des partis démocratiques pour des partis qui respectent au moins la liberté y compris celle de manifester, y compris celle de contester et puis concernant la démocratie et la place que nous donnons aux citoyens que nous voulons donner aux citoyens à travers le 49.3 citoyen etc à travers aussi l'idée que nous défendons de mettre en place des outils de démocratie locale, territoriale c'est fini et ça c'est vrai ce système est à bout de souffle c'est fini de dire que tout doit se dessiner vers l'eau il faut mettre en place des outils qui donnent la voie au chapitre aux citoyens voilà les idées et le programme que nous défendons pour faire suite à ça justement il y a beaucoup de questions sur les sanctions vis-à-vis d'Orban et aussi sur les questions de traité donc je vais essayer de balayer sur les sanctions vis-à-vis d'Orban mais ils demandent est-ce qu'elles vont aller jusqu'où parce que vous savez que le Parlement a voté deux fois l'article 7, c'est-à-dire la sanction d'un gouvernement pour non-respect de l'état de droit sauf que là aussi c'est exactement ce qu'on vous disait sur les lois même quand le Parlement a voté il faut encore que le Conseil vote et là même si c'est pas à l'unanimité c'est à l'unanimité moins une c'est-à-dire la voie du pays concerné sauf que là les Polonais pour lesquels le Parlement a demandé des sanctions et la Hongrie pour laquelle le Parlement a demandé des sanctions se sont mis d'accord donc je pense que l'article 7 ça n'ira pas jusqu'au bout il n'y aura pas avec cet instrument-là des sanctions c'est d'ailleurs la raison pour laquelle demain nous votons un texte très important pour la première fois c'est-à-dire constatant justement que l'article 7 on n'y arrivait pas et bien nous allons voter un autre texte sur l'état de droit qui permet de retirer en fait aux états qui ne respectent pas l'état de droit les subventions du budget de l'Union Européenne donc c'est une sanction budgétaire alors ça pose quelques problèmes il va falloir être très vigilant parce qu'il ne faudrait pas que ce soit les chercheurs ou les étudiants d'Erasmus ou les agriculteurs ou que sache encore qui soient les victimes de ces sanctions budgétaires mais n'empêche que là pour le coup le Parlement a pris des dispositions et je pense que là puisque nous ne serons pas avec cette nouvelle formule sur la règle de l'unanimité mais sur la règle de la majorité nous devrions pouvoir y parvenir enfin nous votons ça demain et je suis sûre que ça va être majoritaire j'en profite pour passer à la question je la cherche je l'ai perdue sur les institutions européennes et même je vais même ajouter le plan à plan B j'ai une question sur le plan à plan B quelqu'un qui me demande Étienne je crois qui me demande est-ce qu'on peut clarifier une bonne fois pour toutes cette question du plan à plan B oui vous avez raison enfin je ne sais pas si je me donne ça pour toutes parce que je pense qu'il faudra y revenir un peu mais c'est pas grave on va le faire déjà déjà ce que j'ai envie de dire c'est que c'est pas très démocratique comme processus puisqu'il s'agit d'un pays qui dirait aux autres plan A vous acceptez les réformes que j'exige plan B si vous ne les acceptez pas je sors bon je crois le processus du diktat soit le plus démocratique surtout dans une Union européenne à 28 ou même à 27 c'est une question sur 27 mais on verra plus tard mais en tout cas c'est pas un processus très démocratique mais surtout c'est pas enfin je veux dire c'est pas comme ça qu'on va réveiller le problème il faut absolument changer les traités là-dessus nous n'avons absolument aucun doute et d'ailleurs dans le programme du printemps européen nous annonçons la couleur en faveur d'une constituante avec justement l'idée qu'évoquait Évoire de faire cette constituante non pas seulement au niveau des institutions européennes mais essayer à tous les niveaux notamment porté par le niveau local des communes des régions que sais-je ça dépend un petit peu de la configuration institutionnelle des pays mais en tout cas il est clair que ça doit être un processus pour que le processus soit réellement démocratique il ne peut pas simplement se dérouler au sein du parlement ou du conseil donc il y a nous avons une position claire et notamment de réforme des traités pour autant ce que nous disons et là-dessus il y a une autre qui s'insiste très souvent ce que nous disons c'est le processus de changement des traités c'est pas un processus enfin je veux dire c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire et probablement ça prendra une bonne partie du futur de la future mandature et donc en attendant on ne va pas laisser la situation pourrir la situation sociale la situation écologique etc. donc on va aussi agir dans le cadre des traités d'ailleurs il y a des instruments souvent comme on l'a dit on n'est pas majoritaire donc on n'y arrive pas par exemple il y a des instruments très démocratiques plus démocratiques d'ailleurs que ceux pardon pardonnez-moi que ceux de la 5ème république et pourtant Jean-Luc Belenchon pour parler que de lui qui souhaite et comme nous d'ailleurs changer les institutions de la 5ème pour la 6ème république ou en tout cas pour une nouvelle république ne dit pas plan A vous changer les institutions de la 5ème sinon je quitte la France donc voilà c'est un peu pareil pour le niveau européen on veut changer les traités et c'est pas parce qu'on les change pas qu'on quitte l'Europe c'est un peu la même notion et on peut faire des choses mais voilà on peut faire des choses parfois par contre on n'est pas major notamment il y a des choses qu'on n'a pas faites enfin ça a été fait mais c'était il y a longtemps la commission par exemple la commission européenne c'est-à-dire le gouvernement de l'Europe et bien pour être valable elle doit être elle doit passer devant le vote du Parlement et même on a la question de confiance c'est-à-dire à n'importe quel moment du mandat on peut demander la destitution de la commission donc il y a pas mal on ne va pas tout vous dire là maintenant mais il y a pas mal d'instruments possibles et pour ça il faut effectivement une majorité mais justement on va imager ça par quelques exemples Evelyne qui nous pose la question pouvez-vous nous rappeler les combats que vous avez portés et ce que vous avez obtenu Guillaume tu es en pleine dente oui alors moi je vais j'ai beaucoup parlé la dernière fois je crois de mon rapport de coordination du système de sécurité sociale on est dans la phase qu'on appelle le trilogue donc le débat avec le conseil des chefs d'état et le gouvernement et la commission ça commence voilà donc je ne sais pas encore ce que ça va donner c'est quand même une première victoire vote au Parlement oui mais je crois que j'en avais parlé la dernière fois c'est pour ça que je voulais passer vite dessus en effet on a voté en commission on a voté au Parlement on ne donnait pas cher son rapport honnêtement mais moi par contre je me demandais si on allait y arriver très sincèrement et on y est arrivé mais on y est arrivé comme une raison ça c'est très important c'est que on a toujours fait en sorte que les groupes de gauche et les colos soient unis et ensuite parce que même unis n'ont pas de majorité il fallait chercher une majorité et ensuite on va diviser les autres et on allait choper les voies dans le camp à Glerce mais s'il n'y avait pas eu ce noyau de rassemblement des progressistes on n'y serait pas arrivé ça c'est important le sort à obtenir pour la suite exactement alors sur le glyphosate juste un mot parce qu'en effet il y a une étude que j'ai co-financée au nom de la génération on fait tout ça ensemble et qu'il n'y avait que cinq autres députés et qui a démontré que en effet l'autorité qui s'est occupée de dire si oui ou non le glyphosate était dangereux n'avait fait pour 50% de tout son rapport que reprendre in extenso le texte des études de l'industrie donc y compris en très large partie de Monsanto et que quand ils ont dit si on peut autoriser le glyphosate ou continuer à l'autoriser on voit bien qu'en fait ça s'est basé sur une falsification c'est extrêmement grave donc cette étude vient de démontrer cela nous réfléchissons aujourd'hui au ce qu'il faut faire c'est-à-dire quelle est maintenant la suite de ça je crois qu'il faut passer à une autre étape on est dans des pays où quand on va dans un supermarché on se retrouve en tôle il est complètement inadmissible que quand on fasse des gestes pareils il ne se passe absolument rien et la justice française nous donne raison à travers la déserté merci Edouard de m'appeler ça puisque le tribunal administratif de Lyon de Lyon a décidé que le round-up ne pouvait plus interdit à effet immédiat ne pouvait plus être vendu donc du coup il y a une conséquence très concrète nous qu'on demande tout de suite la génération c'est comme l'autorisation du glyphosate est basée sur la falsification c'est le principe de précaution qui doit s'appliquer et donc on doit interdire tout de suite le glyphosate qu'on fasse de nouvelles études indépendantes ça c'est le premier c'est le premier élément le deuxième élément c'est il faut changer complètement le système européen de validation aujourd'hui des produits qui sont mis sur le marché il y a un élément que je veux finir juste là-dessus il faut faire attention à un point parce que quand je dis ça les gens disent ah oui bien l'Europe c'est tout pourri vraiment il faut en sortir etc c'est vrai que là franchement quand vous voyez ça vous vous dites quand même cette dose de trop c'est incroyable mais ne croyez pas que c'est mieux en France ne croyez pas que c'est mieux dans les états membres il y a les mêmes influences les mêmes lobbies ce que nous combattons en Europe il faut aussi le combattre en France donc le problème ce n'est pas l'Europe le problème c'est qui la dirige et je voulais remercier vraiment puisqu'on a pas mal d'encouragement de gens voilà vous me redonnez un peu de morale vous me donnez l'idée de combattre maintenant je vais vous dire un truc vraiment c'est compliqué parce que souvent vous râlez et vous avez bien raison en disant oui on en est où etc c'est vrai que parfois on communique pas assez on en a déjà parlé 20 fois parce qu'on n'a pas assez de moyens donc on essaie de s'organiser c'est dur de tout concilier etc mais il y a un truc qui est évident nous ne réussirons que d'un service et si c'est vous que vous saisissez d'un enthousiasme et que vous vous dites allez là on peut y aller et on a des choses à dire et je vous assure qu'on aura qu'on pourra faire quelque chose nous on peut jouer un rôle enfin le rôle principal c'est vraiment vous qui pourrez le jouer vraiment appel à s'en saisir de maintenant parce que je pense qu'on a une chance une opportunité dans cette transformation là du paysage politique pour se faire entendre là tout de suite maintenant et ça dépend de vous je sais que c'est dur parfois il y en a qui disent oui mais j'ai eu mal à discuter avec les insoumis on s'en fout des insoumis c'est pas avec eux qu'il faut discuter c'est avec la population aujourd'hui et je pense que sincèrement nos solutions leur parlent beaucoup plus plutôt que d'appuyer sur des chimères des choses impossibles qui serait le plan A le plan B auquel plus personne ne comprend rien alors que nous nous avons les idées claires sur le sujet autre exemple c'est si je devais à titre personnel retenir comme étant aussi une grande victoire qui n'a pas fait parler d'elle parce que évidemment quand l'Europe fait les choses mal il dit aussi qu'elle fait les choses mal parfois mais lorsqu'on fait des choses bien on n'en parle pas c'est notre capacité à nous mobiliser avec les forces progressistes et même élargir ailleurs pour s'opposer à la commission européenne qui souhaitait reconnaître le statut d'économie de marché alors ça veut dire quoi reconnaître le statut le statut d'économie de marché à un pays tiers c'est simplement reconnaître et dire que l'économie du pays en question est une économie libre et non franchement ça fait sourire même les chinois ils se rendaient la gueule mais bon ils le demandaient parce qu'eux il faut qu'ils vendent leurs produits un peu partout et notamment l'Europe c'est un marché très pertinent et ça paye plutôt bien et là nous avons pris la tête de la fronde et nous avons réussi à fédérer autour de nous plusieurs euros députés de plusieurs pays de plusieurs partis politiques et vous savez ce qui a fait la différence Guillaume vient de le dire c'est que nous avons lancé voyez là aussi on met en pratique ce que nous demandons nous avons lancé une consultation publique et les citoyens qui nous auront répondu évidemment je ne dis pas qu'il y avait des centaines de milliers de réponses mais on a eu quand même quelques milliers de réponses à 92% des réponses c'était il ne faut surtout pas que la commission européenne reconnaisse le statut d'économie de marché à ce pays parce que sinon il y aurait eu un déferlement un tsunami de produits chinois à des prix défiant toute concurrence et tous les experts tous les rapports qui ont été faits par des gens y compris de droite et de gauche etc. disaient la même chose c'est immédiatement la destruction de plusieurs millions d'emplois industriels lorsqu'on sait qu'un emploi industriel en engendre trois autres ça vous donne une idée des dégâts qui se reprouvent et bien on a gagné on a réussi à avoir la majorité au parlement européen et on a mis la commission européenne en minorité et non seulement la Chine n'a pas eu le statut d'économie de marché mais en plus on a réussi à relever sur certains produits les droits de douane qui font qu'aujourd'hui les produits européens restent compétitifs donc on garde l'emploi ça c'est important Isabelle ? Oui, moi je vais vous parler de pêche un peu parce qu'un peu de pêche un peu de budget sur la pêche la pêche électrique même méthode que ce que viennent de dire Edouard et Guillaume c'est-à-dire d'abord mobilisation citoyenne sur la pêche électrique des ONG des pêcheurs des régions aussi donc on s'en est servi et on a aussi fédéré d'abord les forces de gauche et puis on a réussi à obtenir une majorité même si comme je disais tout à l'heure la bataille n'est pas gagnée la pêche en eau profonde sur laquelle on raconte beaucoup de bêtises pardon mais il y a des rumeurs qui circulent le rapport qui porte mon nom a été voté là aussi par l'ensemble alors là pour le coup pas seulement les forces de gauche mais aussi les forces de gauche écologistes bref tout le monde a voté les seuls qui n'ont pas voté c'est le UKIP c'est-à-dire vous savez les brexiteurs britanniques mais ils n'ont pas voté eux en disant nous de toute façon on ne veut pas que les lois de protection de la ressource industrielle s'appliquent au Royaume-Uni donc c'était pour des raisons justement liées au Brexit et puis sur le budget alors là en ce moment mais ça ne sera probablement pas fini à la fin du mandat parce qu'on peut parler de bilan sur le contrôle des pêches et puis sur le budget on a essayé on est parvenu je pense que j'ai fait avancer le chemin de pique en essayant de desserrer les taux austéritaires puisque vous savez on parle d'austérité au niveau des budgets nationaux mais en réalité l'austérité les budgets européens l'ont connu aussi c'est-à-dire que pour vous donner un exemple dans les années 90 le budget de l'Union européenne c'était pas loin de 1,3% de la richesse produite au niveau européen et puis d'année en année et bien ce budget européen il s'est rétracté rétréci et finalement aujourd'hui on est à peu près à 1 point et même en 2019 c'est-à-dire pour ça qu'on n'a pas voté budget en 2019 il était à 0,9% de la richesse produite en paiement vous voyez la rétractation c'est aussi l'austérité puisque que finance le budget de l'Union justement la répartition la répartition de la richesse au sein des territoires la ruralité entre et puis même entre le pays riche mais aussi de la redistribution pour le fond social européen pour les jeunes pour ce qu'on appelle la garantie jeunesse c'est-à-dire la possibilité pour les jeunes de faire appel à cette garantie pour trouver un emploi ou pour trouver une formation bref il y a une redistribution au niveau des territoires et au niveau des européens évidemment plus on réduit le budget et plus on réduit la redistribution et donc plus on réduit les inégalités enfin plus exactement plus on augmente les inégalités donc voilà pour quelques points sur parce que j'avais plein de choses je ne sais pas si je peux parler de Brexit vite fait parce que je pense que c'est d'actualité c'est d'actualité parce que vous savez que hier soir la Chambre des communes donc le Parlement britannique a rejeté la proposition d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni alors beaucoup s'en plaignent et vous avez vu oh là là c'est une catastrophe ils ont rejeté le projet d'accord stop ce projet d'accord n'était pas bon ce projet d'accord n'était ni plus ni moins qu'un accord de libre-échange vous savez tout ce que vous avez critiqué le CETA le GFTA enfin les accords avec le Japon avec les Etats-Unis avec le Canada et bien en réalité ce que nous proposait l'accord proposé par Barnier et les institutions européennes et Theresa May était en fait un accord de libre-échange ça veut dire quoi ça veut dire concrètement que on continuait single market comme dit Cameron on continuait le marché unique sans droit de droit mais sans les règles du jeu commun c'est à dire qu'on aggravait encore la distorsion contre les pays qui pourtant échangent les marchandises mais on aggravait la distorsion écologique sociale financière etc donc finalement d'abord j'avais dit depuis le début que ce serait pas voter ce truc là que finalement c'est pas forcément une mauvaise chose même si c'est là qu'on peut aussi reparler du plan à plan B même si c'est une situation catastrophique pour tout le monde cette sortie du Royaume-Uni puisque à la fois on perd quand même l'une des plus vieilles démocraties du monde avec c'est quand même pas c'est un pays qui comptait dans l'Union Européenne bien sûr avec lequel parfois on avait des tensions mais eux ils vont se retrouver totalement isolés dans une économie totalement mondialisée ça veut dire que eux ils vont se retrouver balottés par la concurrence mondiale sans pouvoir se raccrocher à une force politique comme l'Union Européenne et c'est bien ça le sujet supposons que demain l'Union Européenne se soit terminée c'est à dire que tout le monde sorte et qu'eux il n'est plus d'accord finalement dans quoi on se retrouverait dans un grand marché parce que l'économie est de plus en plus mondialisée avec une difficulté de plus en plus importante pour les états de se protéger des grandes multinationales ou des grands états continents comme la Chine comme a très bien expliqué Edouard et on serait finalement sous la pression encore plus que ce qu'on est aujourd'hui de cette concurrence mondiale avec les conséquences qui s'imposeront qui s'imposerait pardon je ne vais pas parler au futur qui s'imposerait de diminuer les protections sociales de diminuer les protections écologiques et surtout d'un projet de civilisation en perdition donc donc oui la question du Brexit est une question lourde et elle pose elle nous pose en perspective le risque que l'on prend à jouer avec les mots ou à jouer avec avec la question européenne même si évidemment on veut changer l'Europe mais c'est certainement pas la sortie qui est une solution et pour le programme pour terminer pour moi on demande sur le programme vous expliquez la question serons-nous consultés sur le programme ils sont consultés alors déjà vous avez déjà été consultés bon sur le programme du printemps européen vous avez déjà été consultés en avril dernier mais je ne sais pas peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué puisque c'est toujours bon de le rappeler voilà on avait un mandat on avait préparé un mandat de négociation de génération pour pouvoir discuter avec l'ensemble de nos partenaires du printemps européen italien portugais danois etc polonais et donc on avait un mandat qui avait d'ailleurs été amendé par par comment dire par l'ensemble des membres de génération qui ont participé alors il y a des comités qui avaient beaucoup participé d'autres moins et donc on avait amendé le mandat et on a défendu le mandat et je crois qu'on a à peu près tout passé pour tout vous dire on a encore une réunion à Berlin le 25 de ce mois pour les derniers ajustements et donc bien sûr alors après on aura une consultation sur comment dire comment on va appeler ça la transcription nationale c'est-à-dire les priorités nationales de génération peut-être que Guillaume peut dire un mot là-dessus parce qu'il y a le programme du printemps européen c'est la base c'est on va dire le terreau sur lequel on se nourrit mais il y a bien sûr des éléments qui sont plus qui sont plus franco-français on va dire ça comme ça et sur lesquels on sait nous qu'il faut insister et qu'ils seront un peu nos fers de lance dans la campagne des élections européennes alors il y a aussi un autre élément c'est que on vous a envoyé le programme européen de l'European Spring et puis on vous a dit faites vous remontez vos propositions par rapport au programme français et on a fait ça au début la fin de décembre et en fait on a beaucoup de copains de génération qui ont dit oui mais non on ne veut pas répondre comme ça parce qu'en fait ce qu'on voudrait c'est pouvoir quand même aussi co-élaborer avec la population puisqu'on a ouvert notamment la possibilité de se présenter pour génération 900 candidatures en n'étant pas membre de génération à partir de là on peut aussi pouvoir parler des programmes avec les gens etc et donc du coup on va vous proposer ou on vous a proposé je ne me souviens plus si vous l'envoyez ou pas mais c'est incessamment soupleux si ce n'est pas le cas des grandes réunions régionales grandes réunions régionales qui seront en deux temps un premier temps où il y aura j'allais dire des discussions sur le fonctionnement d'Europe et un deuxième temps qui sera un débat ouvert à génération évidemment aux gens de génération mais aussi si vous le souhaitez à des citoyens et à l'extérieur pour débattre du programme à travers trois axes qui sont trois axes dans lesquels nous nous rencontrons tous et qu'on aura identifié donc ça je trouve ça très intéressant parce que ça va être un moyen d'aller comment dire faire respirer un petit peu la démocratie pour faire vivre ce programme attention il faut quand même qu'on soit en cohérence aussi avec ce qu'on a défini avec nos partenaires du printemps européen je pense qu'il n'y aura pas d'énormes difficultés dernière question peut-on encore être candidat sur les listes des générations ou pas c'est fini parce que c'était le 31 décembre de l'AC on a ouvert pendant je ne sais plus de mois et demi les candidatures désolé mais là le processus s'est arrêté donc on ne peut pas faire je suis désolé après l'heure je suis bien bien tant pis Maria il n'y a pas il faut un méchant dans l'équipe je veux bien jouer ce rôle là et attention j'espère que vous avez bien noté parce qu'on a les noms de ceux qui n'ont pas pris des notes attention à vous simplement voilà merci encore d'avoir été aussi nombreux en ce début d'année encore une fois on vous souhaite une très belle et heureuse année rendez-vous au mois de février de mémoire ça doit être le 13 février le 13 février la veille de la Saint-Valentin donc nous essaierons d'être là présents avec des roses pour toutes celles et ceux que nous aimons et j'espère que ça sera pareil de votre côté on vous embrasse rendez-vous le mois prochain à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada